« Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi. » Une histoire a circulé sur les réseaux sociaux. C'était cette histoire que tu as lue peut-être d'un enfant mordu par un chien. Et quand on connaît l'histoire de ce pauvre enfant qui a été défiguré, dont la photo à la sortie de l'hôpital circulait sur les réseaux sociaux et dans les articles qui racontaient sa mésaventure, on se dit que cette photo est vraiment magnifique. Je te raconte l'histoire que tu connais peut-être. C'était un chien, un berger allemand, qui a attaqué avec violence une fillette de 4 ans pour la mordre. Alors qu'elle va être attaquée, qu'il y a danger presque de mort, son grand frère surgit et s'interpose entre le chien et sa sœur pour sauver sa sœur, qui est de 2 ans sa cadette. Ce petit garçon a 6 ans et sa sœur a 4 ans. Effectivement, il s'est fait mordre par ce chien. Il a protégé sa sœur, mais il en a payé le prix fort. Et il a dit qu'il avait pensé qu'entre lui et sa sœur, si quelqu'un devait mourir, ça devait être lui. Et du coup, il a été pris en photo par ses parents, par sa tante, qui ont décidé de les montrer pour raconter son histoire et pour essayer d'engranger des soutiens et encourager ce petit garçon à récupérer, en recevant des messages. Sa blessure est vraiment grande, son visage est défiguré, mais cela témoigne d'un amour extraordinaire pour sa sœur, pour sa petite sœur. Cette grandeur d'âme de ce petit enfant qui n'a pas honte, aussi, de se laisser prendre en photo. Prendre en photo son visage rafistolé, de 90 points de suture, et encore tout gonflé. Montrer nos blessures, et c'est ce qu'a compris ce petit garçon, c'est déjà guérir. Nous laisser soigner par ceux qui nous aiment, et nous laisser aimer. Pour nous laisser aimer, pour nous laisser guérir, pour nous laisser soigner, il faut se montrer tel que nous sommes, montrer nos blessures. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on raconte l'histoire d'un homme qui s'est montré à Jésus tel qu'il était, et qui a été guéri. C'est l'histoire d'un homme qui avait la main droite desséchée, une main droite paralysée, inutile, qui ne fonctionne plus. Et cet homme va à la synagogue, et Jésus le voit, et lui demande, premièrement, de se lever, et de se montrer à tout le monde, à toutes les personnes qui étaient dans cette synagogue. Et ensuite, il lui donne cet ordre, étends ta main, lève-toi, tiens-toi debout, là, au milieu, et étends ta main. Cet homme est un petit peu comme ce petit garçon, il n'a pas honte de se montrer tel qu'il est, il n'a pas honte d'être jugé par des dizaines et des dizaines de ses contemporains, de personnes qui habitent avec lui, d'autorités aussi, juives, parce qu'il y avait beaucoup de pharisiens qui le regardaient, pour voir si Jésus allait le guérir un jour de sa main. Lève-toi, étends ta main. Voilà la condition pour être guéri. Le Seigneur veut déverser sur nous sa grâce, il veut nous guérir, nous aimer, et pour cela, il faut que nous mettions en route notre liberté, et que nous nous levions devant lui, que nous nous reconnaissions malades, et que nous étendions notre main, que nous montrions nos blessures. Ces blessures, tu le sais, je le sais, elles ont besoin d'être guéries, d'être recousies. Ah, que ça nous coûte parfois, n'est-ce pas, de nous montrer tels que nous sommes. Nous avons du mal, à l'heure, des réseaux sociaux, à avouer nos faiblesses, avouer que nous n'avons pas un corps parfait, et nous voulons apparaître sous le meilleur angle, sur Instagram, avec des bons filtres, et on veut donner à connaître une vie en apparence parfaite, et on veut qu'on pense qu'on est un professeur parfait, un catéchiste parfait, une maman parfaite, un époux, une épouse parfaite. On veut montrer l'image d'une famille parfaite, ou d'un prêtre parfait. Ça, c'est pour ma pomme. La vérité, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est que nous avons de nombreuses blessures, et tu le sais, et je le sais. Cette réalité nous rattrape toujours, tôt ou tard, des blessures qui remontent, des blessures quotidiennes, des blessures plus profondes, des blessures qui rejaillissent inexorablement. Seigneur, en ce moment de prière, je veux en profiter pour faire comme cet homme que tu as croisé dans cette synagogue. Ne pas avoir honte, déjà de venir près de toi, de prier, de mettre au premier rang. Je veux ne pas avoir honte de me lever quand tu me le demandes. Et je veux aussi, mon Dieu, étendre mes mains, me montrer dans toute ma faiblesse, avouer le besoin que j'ai d'être guéri. Seigneur, je me montre à toi, maintenant, sans filtre Instagram. Je te montre mon véritable visage, avec ses défauts, mais aussi, bien entendu, avec sa beauté naturelle. D'ailleurs, je disais il n'y a pas longtemps que les jeunes, les adolescents, les adolescentes commencent à être fatigués des filtres Instagram. La dernière mode, c'est de se montrer tel que nous sommes, de prendre des photos nature, sans filtre, ni trucage, ni maquillage. C'est une belle mode qu'il faut peut-être encourager, mais aussi dans la vie spirituelle. Nous montrer tel que nous sommes, dans notre faiblesse, aussi dans nos grandeurs. Pensons peut-être maintenant à l'exemple de Saint Paul. Un homme très intelligent, qui avait des qualités très grandes, et qui avait été éduqué dans la loi juive, et qui connaissait très bien les Écritures, qui avait de grands talents humains. Mais en même temps, il avait ses défauts. Il était un peu colérique, et ses petites colères lui ont joué parfois des tours. Il s'est parfois disputé avec d'autres apôtres, d'autres disciples. Et aussi, il était petit, il n'était pas forcément très attirant, humainement. Il était bègue, c'est-à-dire qu'il passait son temps à parler devant les foules, mais il bégayait un petit peu. Ça veut dire qu'il ne parlait pas très bien. Il avait ses talents et aussi ses défauts. Et lui était extrêmement conscient, Saint Paul, que c'est dans sa faiblesse que la toute-puissance de Dieu s'exprimait. C'est ce qu'il a écrit. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se déploie. Et c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que Dieu peut agir, peut prendre possession de moi, et peut illuminer autour de moi les hommes. C'est ainsi que son apostolat a été très efficace. C'est parce qu'il a laissé briller le Seigneur en lui. Il a étendu sa main. Il a dit au Seigneur, voilà, je suis faible, c'est à toi de faire tout le travail. Avec mes petites forces, je ne vais pas y arriver. Il a mis ses talents au service du Seigneur et il a étendu les mains en confiant au Seigneur ses faiblesses, en lui demandant pardon pour ses péchés et en lui disant, viens d'agir malgré ses petits défauts. Et ses chutes. Mais revenons à l'histoire de notre petit garçon qui a été mordu par le chien. Parmi les centaines et centaines de messages de soutien qu'il a reçus sur Internet, il a reçu un message vidéo de son super-héros préféré, de Capitaine America. Enfin, l'acteur qui joue Capitaine America dans Avengers. Et l'acteur, il lui dit ce message très beau, il lui dit, mon petit garçon, par ce sacrifice que tu as fait pour ta sœur, eh bien, je dois te dire que c'est toi le véritable super-héros. C'est toi le véritable Capitaine America. Nous, mon Dieu, si nous étendons nos mains vers toi, si nous acceptons nos faiblesses et nous te les confions, tu nous dis, non pas que nous sommes le Capitaine America, tu nous dis quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu nous dis qu'à travers nous, le Christ va agir, que nous serons même un autre Christ, le Christ lui-même. Alors, ça vaut la peine, mon Dieu, ce matin, d'étendre nos mains, de te confier nos défauts, de te demander pardon pour nos péchés, de te remercier pour ces blessures que tu as guéries, que tu as recousues, que tu as cicatrisées, ces petits miracles que tu as faits dans mon corps et dans mon âme et qui me permettent de témoigner de ta grandeur. Sois celui qui fait de ma vie une vie féconde, une vie pleine de fruits, une vie pleine de paix et de joie que je veux semer toute ma vie autour de moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédé pour moi.